Bonjour, bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 business très rentables dans le domaine du bâtiment. Même si vous ne connaissez rien dans le domaine du bâtiment, je pense qu'un de ces 4 business doit vous faire gagner beaucoup d'argent. Vous n'êtes même pas obligé d'être architecte, ni ingénieur, ni technicien, ni maçon. Et d'ailleurs, toutes ces personnes qui gagnent beaucoup d'argent dans les chantiers ne sont pas les gens du domaine. Je vous dis déjà à l'avance. Donc, si vous regardez cette vidéo attentivement, cela vous donnera beaucoup d'idées sur l'argent possible et disponible dans le domaine et dont vous également, vous avez votre part. Mais avant d'aller plus loin, pour toutes les personnes qui veulent devenir entrepreneur en bâtiment, nous avons notre prochaine session de formation. Comment devenir entrepreneur en bâtiment, même si vous n'avez pas fait d'études dans le domaine du bâtiment. Parce qu'un entrepreneur en bâtiment, ce n'est pas un architecte, ce n'est pas un ingénieur, ce n'est pas un technicien. C'est quelqu'un qui est un entrepreneur d'abord et qui forme des équipes, qui gagne des chantiers, qui gagne des marchés et qui a un minimum juste de connaissances dans le domaine et qui vient gagner des marchés pour se faire de l'argent. Donc, si vous également, vous voulez devenir entrepreneur en bâtiment, inscrivez-vous rapidement sur la fiche qui va s'afficher là. La formation démarre le 15 août et c'est pour une durée de 3 mois, 100% en lit. Et après les 3 mois, vous avez une possibilité de faire également un stage de 3 mois sur un de nos chantiers à Dakar. Pour ceux qui sont à Dakar, il n'y a pas de souci, pour ceux qui ne sont pas à Dakar, s'ils veulent venir au Sénégal, nous les facilitons tout le séjour des 3 mois pour leur stage ici à Dakar au Sénégal. Pour toutes les personnes qui veulent nous confier leur chantier, par exemple, ces gens de chantier-là et tous les chantiers que nous visitons, ce sont nos propres chantiers, mais ce sont des personnes qui nous ont fait confiance, on est en train de construire pour eux. Si vous également, vous voulez nous faire confiance, si vous êtes au Togo, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou en Guinée, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Et une petite parenthèse, c'est la dernière de cette liste, c'est une dernière petite parenthèse, c'est pour dire merci à tous les Africains de la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, plus de 80% de nos clients proviennent de la diaspora. Et pour toutes les autres informations, allez-y tout simplement sur le site vraimmobilier.com et on met toutes les informations là-bas. On va fermer la parenthèse et revenir au sujet principal de cette vidéo avec la première idée de business à faire dans le domaine de l'immobilier. Alors, première idée de business dans le domaine de l'immobilier, que vous pouvez vous lancer et gagner beaucoup d'argent, c'est la plus connue et la plus simple, c'est de créer une agence immobilière. C'est très simple. Créer une agence immobilière, il y a beaucoup, beaucoup d'argent dedans. Alors, le plan d'action, c'est comment ? Le plan d'action, vous n'êtes même pas obligé d'aller vous formaliser. Pour démarrer, vous n'êtes même pas obligé. Dans certains pays, c'est régi, c'est organisé, comme en Côte d'Ivoire au Sénégal et ainsi de suite, c'est organisé. Mais vous n'êtes même pas obligé de tout faire, les papiers, non, non, non. Vous pouvez tout simplement démarrer comme un courtier. C'est très simple. Démarrer comme un courtier. Et aujourd'hui, c'est très simple. Allez-y, créez vous-même votre page. Facebook, je dis bien Facebook, c'est suffisant. Si c'est trop, allez-y sur Instagram ou TikTok, créez vos pages là-bas et puis publiez seulement les biens. À chaque fois que vous passez, et puis on écrit en haut à louer ou bien à vendre là. Vous filmez, vous prenez le contact de la personne, vous l'appelez. Moi, je vous dis des choses que nous, on fait. Vous avez, nous, par exemple, on a, je vous dis nos business, on a une page qui s'appelle VRA Immobilier. Allez-y sur Facebook, vous allez voir ça. VRA Immobilier. C'est notre page. C'est comme ça qu'un des membres, un des membres de mon équipe, on a démarré ce business il y a deux ou trois ans. Mais c'est un business qui fonctionne. Donc, c'est simple, commencez à vendre des terrains, commencez à vendre des appartements, commencez à vendre ou bien à louer tout simplement. Donc, c'est un business que moi, je vous recommande vivement de vous lancer dedans parce que je sais que c'est rentable. Il y a ceux qui ne veulent pas le faire, qui pensent que ce n'est pas bon. Moi, je vous dis des choses que je fais dans l'immobilier. Et les personnes que je vois également faire ne sont pas architectes, ne sont pas ingénieurs, mais ils se rendent compte qu'il y a de l'argent dedans et ils se lancent dedans. Pourquoi pas vous, vous ne vous lancez pas dedans ? Première idée de business. Deuxième idée de business, dans le domaine de l'immobilier surtout, c'est de vous lancer dans tout ce qui va être conciergerie. Conciergerie, alors, je ne suis pas devant un immeuble très parlant. Ça, c'est une villa d'ailleurs, très parlant pour vous donner cet exemple-là. Mais on a un des immeubles que nous sommes en train de suivre là-bas. On va vous amener également sur cet immeuble-là. C'est un très grand immeuble qui fait 17 appartements. Ça fait 17 étages avec 42 appartements dedans. Mais vous savez, sur les 42 appartements-là, il doit y avoir un gardien ou bien des gardiens qui s'échangent. Il doit y avoir les formes de ménage. Il doit y avoir ceux qui gèrent les entrées et la sortie des locataires. Parce que pour certains, c'est meublé. Donc, vous voyez, quand vous créez une conciergerie comme ça, vous gérez les entrées et la sortie des locataires qui sont là de façon journalière. Et ainsi de suite, le plan d'action, c'est simple. Démarrez, démarrez. Moi, je vous dis, c'est l'action, c'est l'action. L'idée, c'est rien. L'idée, ce que je vous dis là, aucune idée n'est originale. Si vous avez une idée et que vous voulez aller faire, avant d'aller faire, allez-y d'abord sur Google et puis tapez votre idée. Là, vous allez voir. Il y en aura des centaines de personnes qui ont déjà votre idée. Ce qui va faire la différence, ce seront ceux qui vont passer à l'action. Troisième idée de business, c'est de devenir entrepreneur en bâtiment. Oui, quand vous devenez entrepreneur en bâtiment, il y a également beaucoup d'argent dans le domaine du bâtiment. Je suis là, ce chantier que vous êtes en train de voir là. L'équipe qui construit et qui gère ça, c'est un des membres de mon équipe. C'est lui qui est le directeur général de cette entreprise qui est en train de suivre les travaux ici. Il s'appelle, la société s'appelle VRA Construction. Parce que immobilier, c'est vente de terrain, vente d'appartement et tout ça, c'est autre chose. Construction également, c'est autre chose. J'ai une autre personne qui gère ça. Et je vous dis que ça marche. Après, à vous de voir. Si vous voulez devenir un entrepreneur en bâtiment, là, ça vous exige un minimum de formation. Parce que là, vous allez gérer des équipes. Vous allez gérer plusieurs équipes qui vont passer à tour de rôle sur le chantier. Vous-même, vous devez savoir un minimum de choses. Voilà pourquoi, pour ce sujet spécialement, nous avons mis sur pied une formation. Comment devenir entrepreneur en bâtiment en trois mois ? Vous savez gérer des équipes. Vous connaissez un minimum sur le domaine du bâtiment. Vous recrutez des équipes. Vous partez chercher des clients ou bien des marchés. Et vous démarrez tout simplement votre business. Quatrième idée de business, c'est ce business-là. Le plus rentable, le tout le plus rentable. La location de matériel. La location de matériel dans le domaine du bâtiment. Merde ! Est-ce qu'il y a aussi autant d'argent dedans comme ça ? Dans le domaine du bâtiment, je veux vous dire une chose. Quand vous êtes un entrepreneur en bâtiment et que vous démarrez, vous n'avez pas tous les moyens pour acheter une bétonnière. Vous n'avez pas les moyens pour acheter les étés. Je vais vous présenter c'est quoi les étés, les trucs qui supportent là. Parfois en Côte d'Ivoire, souvent c'est en bois. Ça supporte les planchers. Mais ici, vous voyez là-bas, c'est les étés qui sont là. Mais après, on vient ici. Venez ici, je vais vous présenter c'est quoi les étés. En fait, ça, c'est les étés. Ce que vous voyez là, ça c'est les étés. C'est ça qui soutient, en fait. C'est les étés. Ça veut dire qu'on a étayé quelque chose. Donc on a étayé juste, on a supporté. C'est ça, ça c'est les étés. Je vous dis, pour les étés, la location des étés par jour, un été, 1500 francs par été. Parfois, il y a des gens, je connais, qui ont 500 étés. Il y a des gens qui ont 1000 étés. Et puis ils louent ça, 1500 par jour. 1500 par jour, pour 1000 étés. Un été, comme ça là, c'est 1500. Il y a des gens, je connais, ils ne connaissent rien dans le domaine du bâtiment. Ils ne sont même pas techniciens, maçons, rien. Mais ils ont seulement 1000 étés. Ils ont acheté 1000 étés et puis ils ont gardé, ils ont déposé, c'est tout. Quand vous venez, vous louez là, un été, c'est 1500. Si vous louez 10 par jour, ça fait 15 000. Si c'est 100, 150 000 par jour, comme ça. Des gens que je connais à Dakar qui ont 1000 étés, ils ont un entrepôt. Oui, il n'y a que des étés là-bas, c'est leur business qui est là. On ne fait que louer étés là-bas. Presque 1000 étés. Même si on ne loue pas tous les 1000 par jour, mais si on loue seulement 20 % par jour, ça fait 300 000 par jour. Il y a des gens qui font ça. Bétonnières. Même les brouettes que vous voyez là, ce n'est pas tout le monde qui achète ces brouettes. Il y a tellement de matériel ici qui sont loués pour travailler avec. Ce n'est pas acheté. Voilà, les amis. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'argent quand même à se faire dans le domaine du bâtiment. D'ici là, portez-vous bien. Pour ceux qui vont rejoindre le programme de formation, ou bien pour tous ceux qui veulent nous faire confiance, vous pouvez aller sur notre site vraimmobilier.com. Tous nos projets sont là-bas, toutes nos réalisations, ainsi de suite. Tout ce que vous trouvez sur les sites là-bas, c'est des choses que nous, on a fait. On a réalisé, d'autres sont en cours de réalisation, ainsi de suite. Donc, on se retrouve de l'autre côté pour ceux qui veulent nous rejoindre. Au revoir, à très bientôt et ciao, ciao.